bonjour et bienvenue sur notre prof.fr dans cette vidéo on va parler de la compression sur le protocole ppp on a toujours notre réseau one formé par une liaison ppp entre deux routeurs d'accord et on a déjà expliqué que le débit d'un réseau one est beaucoup plus inférieur au début du réseau lan du réseau local interne donc au niveau du réseau local on parle d'un débit minimum 100 mégabits par seconde alors que sur le réseau one généralement une ligne spécialisée sur une paire en cuivre ne dépasse pas généralement les deux mégabits par seconde d'accord et ceci engendre un problème lorsqu'il y a un grand trafic qui vient du réseau local donc on vient avec 100 mégabits et on veut sortir avec seulement 2 mégabits d'accord donc ça va engendrer une congestion au niveau de la file d'attente de l'interface l'interface série sur laquelle est connecté le modem donc vous allez voir quand vous allez faire show interface sérieux vous allez voir beaucoup de trams qui seront dropt et dites drop c'est à dire dès les trams seront ignorés et non envoyés par le routeur parce que la file d'attente est saturé donc ceci va engendrer bien sûr une lenteur au niveau du transfert des données donc on veut trouver une solution à ce problème on veut vider la file d'attente rapidement la solution la plus facile serait d'augmenter les débits oui mais on a vu qu'il y a une limite pour ça donc on peut aussi faire du multilinq comme on l'a bien expliqué dans la vidéo qui parle du multilinq est aussi en feu on peut faire la compression des trams ppp pour réduire le tronc de transfert donc au lieu de transmettre par exemple 300 octets on va faire de la compression pour obtenir par exemple seulement 80 octets alors voyons plus de détails sur la compression donc ça c'est notre trams envoyé sur le one qu'est ce qu'on trouve on trouve l'entête ppp et cette entête en capsule un paquet ip d'où l'entête de ip on trouve entre autres ip source ip destination qu'on peut en capsule lui même les données de la couche transport par exemple port dcp source port dcp destination pour trouver enfin les données qui seront envoyés c'est à dire les données de l'application elle-même d'accord qu'est-ce qu'on va donc qu'est-ce qu'on va faire quand qu'est-ce qu'on va compresser dans tout ça en fait ce qu'on va compresser c'est toute la portion transportée par le ppp à partir de l'entête ip jusqu'à les données donc tout ça sera compressé et on conserve bien sûr l'entête ppp d'accord voyons un exemple d'une autre rame ppp compressé donc là ça c'est l'entête point to point protocol ça c'est l'entête du ppp et on trouve comme protocole c'est à dire c'est quoi le protocole transporté par le ppp en fait c'est pas le ip d'habitude on trouve ici ip et là cette rame transporte compresse cette paquette des données compressé d'accord donc vous voyez bien ici les données ppp compressé datagram on peut pas voir on peut pas voir exactement ce qui est transporté par cette trame notons que les trames de type lcp les trames de contrôle ne seront pas compressés d'accord donc si vous allez faire la capture au niveau des trames lcp vous allez trouver toujours que le protocole ici c'est le lcp et vous pouvez voir le détail de la trame lcp ça c'est une trame de type echo request pour tester si la connexion est toujours up ou non d'accord alors comment configurer la compression bon il faut aller au niveau de l'interface l'interface série bien sûr puisque c'est elle qui va encapsuler en ppp et vous pouvez écrire compresse si vous faites point d'interrogation vous allez trouver beaucoup d'algorithmes de compression donc vous pouvez trouver par exemple le nppc c'est la compression de microsoft vous pouvez trouver le predictor ou bien le stack donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre vous pouvez tester les les compressions en fait ce sont des algorithmes de compression d'accord chaque algorithme a donc un taux de compression plus ou moins important d'accord donc ça dépend de la nature de de vos données et bien sûr pour pour éliminer la compression donc il suffit il suffit de taper nos compresses alors sachant que il y a toujours une négociation de la compression c'est à dire que le routeur r1 par exemple va envoyer des trames au routeur r2 des trames de contrôle pour pour lui dire je veux faire de la compression selon l'algorithme par exemple le stack d'accord et l'autre routeur lui dit d'accord je suis je vais j'accepte cette demande puisque lui même est configuré en stack par contre s'il n'est pas configuré pour faire de la compression donc il va envoyer un acquittement négatif donc toujours il ya cette notion de demande et d'acquittement cependant il ya toujours des conditions avant de d'appliquer la compression et avant de l'activer en fait le retour ne doit pas être déjà saturé en cpu ou bien aura donc il faut que le routeur soit soit pas il ne faut pas que le routeur soit trop chargé donc si vous faites show process cpu et show process memory pour voir l'état de votre cpu et de votre rame si vous trouvez un cpu qui est assez élevé disons supérieur à 30% à 40% donc il vaut mieux ne pas activer la compression parce que la compression utilise beaucoup les ressources en cpu et en rame d'accord et bien sûr l'autre condition si vos données sont déjà compressées par exemple si vous êtes en train d'envoyer des images jpeg ou bien de la vidéo qui est comme déjà compressé donc ça sert à rien d'activer la compression vous allez perdre du temps à faire de la compression de quelque chose qui est déjà compressé donc le taux de compression sera vraiment assez faible vous allez perdre du temps sans pourtant avoir un bon résultat d'accord alors si jamais votre routeur à la cpu qui est assez élevé vous pouvez toujours ajouter une carte fi à votre routeur c'est une carte hardware d'accord pour faire la compression hardware donc ça c'est une carte qui sera chargée de la compression donc ça va alléger votre cpu et vous pouvez toujours ajouter de la mémoire si vous avez besoin de ça faisons une démo en utilisant toujours gns3 alors on vous demande de configurer le pvp entre le routeur R1 et R2 donc on a une ligne spécialisée avec 192.168.0.1 sur le routeur 1 et 0.2 sur le routeur R2 d'accord donc on va au niveau Gns3 ça c'est le routeur R1 Enable j'entre dans le mode de configuration au niveau de l'interface cellule 1 sur 0 je vais configurer l'adresse IP 182.168.0.1 d'accord puis encapsulation pvp et no shutdown n'oublions pas d'activer l'interface on va faire la même chose au niveau routeur R2 Enable conf t interface série 1 sur 0 IP address 182.168.0.2 255.2 255.2 255.0 donc encapsulation pvp et no shutdown d'accord je vérifie que les interfaces série sont App Show Interface Serial 1 sur 0 Donc l'interface est App Et le PPP et le LCP sont open, c'est bon D'accord Donc maintenant J'ai configuré le PVP entre les deux rotors On va réduire le débit de la ligne à 1200 bits par seconde Donc on va essayer de réduire le débit Pour voir l'effet de la compression D'accord, parce que déjà N'oublions pas que GNS3 simule une ligne spécialisée C'est pas une vraie ligne spécialisée Donc il essaie de la simuler Donc on va réduire le débit pour voir l'effet Pour que l'effet de la compression soit évident D'accord Donc on va aller au niveau de l'interface série On va utiliser la commande ClockRate 1200 La même chose ici ClockRate 1200 1200 bits par seconde C'est une vraie ligne spécialisée à faible débit D'accord On va faire un pic du routeur R1 vers l'interface 1 de R2 On va répéter ça 10 fois Avec une trame Ou bien un paquet de taille 1000 octets Et on va noter le temps de la réponse Donc on va faire un pic sans compression D'accord, on va envoyer des données de R1 à R2 Sur cette ligne spécialisée Sans compression Puis on va activer la compression Et comparer Le temps de transfert des données Au bien de temps de la pink Avant et après la compression D'accord Alors au niveau du routeur R1 Pink 182 168 02 On va répéter ça 10 fois Avec un paquet de taille 1000 octets Donc j'envoie Lily pink Je note le temps de transfert Je peux refaire Pour être sûr Un temps de transfert disons 337, 338 D'accord Average La moyenne Donc c'est Je vais dire 338 D'accord On va maintenant configurer Debug PPP Negotiation Sur le routeur R1 Et on va activer la compression Avec l'algorithme Stack Sur les deux routers Et on va voir la négociation De la compression D'accord Alors Debug PPP Négociation Debug PPP Negotiation Puis on va aller au niveau Du routeur De l'interface 1 sur 0 On va écrire Compress Stack D'accord Et on fait la même chose Sur le routeur R2 Compress Stack Voyons Qu'est-ce qu'il y a Sur le routeur R1 Alors Compression Already closed Là il envoie O comme output Ou bien out Alors je vais arrêter Debug All On va essayer D'interpréter ça Donc il envoie Une demande Conflict Une demande de configuration De la compression Ça c'est l'algorithme De la compression LZ SDCP D'accord Et il reçoit I Comme in Protocol Reject Déjà Pourquoi Pourquoi le Protocole A été rejeté Parce que Au moment de l'envoi De cette trame Je n'ai pas encore Configuré La compression Sur le routeur R2 Donc ici Ça n'a pas marché Mais après Il a envoyé De nouveau Une demande Et il a reçu Aussi Une demande De compression En utilisant Le même algorithme D'accord Donc le routeur R1 A quitté Et il a reçu L'acquittement De la Formation De l'utilisation Plutôt De la compression Avec le protocole Z SDCP C'est-à-dire Le compress stack D'accord Donc la négociation A réussi Il dit Vérifier Avec Show compress Alors si on fait Show compress Qu'est-ce qu'on trouve Show compress Alors Show compress Nous avons des statistiques Sur les données Déjà compressées Donc on trouve Qu'il y a 258 Octets Oui Octets Compressés Donc il se peut Qu'il s'agit Des trams CDP Peut-être Qu'il a déjà Envoyé des trams CDP C'est pourquoi Il a déjà Compressé Quelques trams Donc on va maintenant Refaire le ping Du test Il nous dit De refaire Le ping Du test On va envoyer Les mêmes Paquets Puis de ping Et on va noter Le ton de réponse Je vous rappelle Qu'avant la compression Ce ton était 338 Més Donc on va faire Le ping De nouveau Vous voyez Que c'est plus rapide On a presque La moitié 197 186 197 Més D'accord Donc ici On a 197 Més Donc vous notez Bien Que bien sûr Le temps T2 Est inférieur Au premier temps Puisque On a activé La compression Donc c'est l'effet De la compression En utilisant Le protocole Stack Ok Ou bien L'algorithme Plutôt Stack Voilà C'était juste Une idée Sur la notion De la compression Sur le PPP Vous pouvez l'utiliser Pour gagner En temps de transfert De vos données Mais n'oubliez pas Toujours Les deux conditions Il faut que vos routeurs Ne soient pas trop chargées Et que les données Ne soient pas déjà Compressées Je vous remercie Pour votre attention Merci et au revoir